messieurs damoiselles salutations lundi 19 octobre 3h31 du matin et aujourd'hui je souhaitais vous communiquer un petit mot donc tout d'abord merci pour deux abonnés dès le démarrage c'est toujours plaisant pour la seconde chaîne 60 abonnés pour ça c'est mes encourageants je tenais à vous remercier pour ça je n'ai également à vous remercier et si vous n'êtes pas nécessairement les mêmes avoir fait atteindre à mon tuto sur les revendages plus de 1000 vues quelque chose comme genre 1034 vues dans la feuille j'ai vérifié et au delà de ça je souhaitais échanger un petit peu notamment parce que comme vous le voyez j'ai des travaux assez long sur cette chaîne pour l'instant vous n'avez pas forcément suivi d'un bout à l'autre pas forcément tout noté ou tout retenu je consens que j'ai pu ouvertement tirer sur la bobine c'est même plus d'accord à ce niveau là c'est la bobine mais il faut bien comprendre un truc c'est que j'ai tellement d'idées à développer que quand je trouve un espace de libre expression illimité théoriquement j'essaie d'utiliser le plus de liberté possible parce que je me rappelle notamment qu'il y a cette célèbre citation qui dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres alors la question n'est pas de s'accaparer la liberté des autres loin s'en faut c'est une des choses qui m'a amené à créer chroniste d'un nautique c'est que là du fait d'avoir une page d'expression personnelle libre j'invite aussi au débat par exemple à l'approche par rapport au monde du travail avec ça devrait vous intéresser qui discute à qui même pas qui discute qui debunk littéralement l'approche complètement bancaire de david greber par rapport au monde du travail il faut voir ce que le bonhomme avance c'est gratiné mais au delà de ça ce que j'ai voulu faire en appelant ça si de la sorte si vous donnez un échantillon en aperçu de du genre de petites choses qui peut nous agacer nous tracasser toute la journée et ne venez pas nous dire ça nous est jamais arrivé vous avez certainement forcément eu un truc comme ça qui vous agacer toute la journée un détail mineur pas forcément un un point blanc sur un nez rouge de clown aussi flagrant mais vous avez forcément eu tôt ou tard dans votre vie enfant comme adulte un truc comme ça qui vous a agacé toute la journée comme ça c'est parce qu'on est humain c'est un réflexe j'ai envie de dire qui peut arriver chez tout le monde donc c'est notamment pour ça que j'ai retrouvé une probabilité parce que peut-être jusqu'à présent ça ne vous est jamais arrivé mais ça ne veut pas dire que ça ne vous arrivera jamais davantage excusez moi cela étant dit j'aimerais vous expliquer le fait que notamment je pense vous l'avez du nez notamment avec le nom de compte que j'ai a priori un trouble du spectre autistique sans intensité je l'ignore lequel je l'ignore là qui me disent zététiciens parce que je cultive l'esprit critique je remets en question ce que je reçois comme information il y en a qui vont me dire d'intelligence enfin précoce d'autres surdoués et au final peu importe la qualification qu'on me donne c'est comme si j'étais une voiture que tantôt les uns m'appelait caisse les autres bagnoles et les derniers auto ça change rien ma fonction reste toujours d'emmener d'un point point b des personnes éventuellement des marchandises et ici l'idée c'est un peu la même c'est à dire que quelle que soit la qualification que je reçois de votre part mon intérêt de pouvoir véhiculer un message pour véhiculer ce que j'ai comme réflexion ce que je souhaite exprimer parce qu'il faut bien voir que j'ai beaucoup de centres d'intérêt dans la vie mais alors quand je vous dis beaucoup c'est que par exemple sur mon autre chaîne j'ai ici pourquoi il a changé il y a 114 abonnements total par exemple ici ma rehaussi après cette petite interruption de pas loin d'une petite demi-heure a priori donc comme je vous disais avant l'interruption 114 chaînes avec des thématiques variées là par exemple on a un pompiste de béton texan ça c'est de la musique c'est de la musique 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 les autres vous les connaissez peut-être notamment ville brequin et voilà c'est beaucoup de thèmes variés ça par exemple c'est un anglais qui fait des moulages dit au sable vert c'est à dire qu'il imprime des négatifs d'impression 3d il tasse le sable vert autour puis refait exactement la même pièce en acier en fusion pour votre record c'est la musique 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 ça c'est apparemment un ancien professeur de physique américain qui faisait expérience assez sidérante une de celles que j'ai retenu qui était plus marquante était notamment quand il a fait un tube et qu'il a fait du plasma dans ce tube et ça devenait luminescent à la manière d'un néant pratiquement c'est assez fascinant ça c'est l'urbex ça c'est un américain qui a eu mal l'heure de voir son le sol de son atelier se fissurer en deux et qui depuis bientôt un an travail à la reconstruction de son atelier donc il a d'abord patiemment déconstruit chaque parpaing il en a monté le mortier les a nettoyés il les a gardés de côté parce qu'ils étaient tous réutilisables une chance il a pété le béton il a refait les fondations il a refait les murs il a profité pour ajouter des fenêtres et c'est vraiment si errant ce qui fait alors ça sera peut-être d'une qualité banale pour certains mais je suis rassuré que même pour moi qui me considère comme étant plutôt bon bricoleur j'arriverai pas au niveau de qualité et au niveau de compétences qu'il déploie l'autre picking lawyer très intéressant c'est un américain qui prend avec son ami poste tienne bosnian bill des cadenas des verrous des portes et qui démontre différentes techniques de crochetage en fait et qui rappelle que rien n'est sûr à 100% littéralement donc très intéressant j'ai découvert il y a une bonne année je pense et autant quand j'ai découvert il était à quelque chose comme genre 500 millions d'abonnés autant là où il y est à 2,21 millions d'abonnés donc sinon musique la musique la musique la musique la musique la musique colin force qu'on ne présente plus des vacances c'est un suédois ou un norvégien fabrique l'un des deux il a été à l'origine du projet precious plastics que je suis et que j'espère prochainement faire à mon échelle j'espère prochainement pouvoir faire également en suisse une dirige iv est un passionné à propos de la brasserie et de tout ce qui touche de la mousseuse basée sur le houblon c'est vraiment très intéressant même si on n'arrive pas forcément à tout comprendre mais il essaie de détailler et c'est franchement il a foutu son son format ça c'est encore de la musique encore de l'entrepreneuriat ça c'est un épanneur encore de la musique technology connection ça c'est un canadien qui s'appelle alec et qui fait des des contenus qui sont orientés sur le l'explication les histoires les détails à propos de technologies actuelles ou passées de bide également par exemple le laser disque à priori précurseur de du dvd de chez rca notamment il a fait des comparatifs par exemple aussi entre la vhs et le format beta movie de sony bref très intéressant un peu technique comme mike festiva qui est également canadien d'ailleurs ça se rend beaucoup lérable chez moi dans les abonnements mais c'est très intéressant vous me direz de toute manière si tu t'abonnes c'est que c'est que ça c'est que ça c'est au purée j'aurais fait à trouver mais excusez moi vous me direz si tu t'abonnes c'est que tu trouves le contenu intéressant et je répondrai oui forcément mais pas que il ya des fois où je m'abole à des chaînes c'est pour éviter de devoir rechercher qu'elle était le titre machin tout ça par exemple cela je me suis abonné parce que ils ont un modèle de machine qu'ils ont pas très bien renforcer donc en m'abonnant je suis sûr de retomber sur la vidéo en fait c'est aussi simple que ça mais revenons en ici parce que pour le moment on part surtout de deux chroniques d'autisme j'ai juste fait un aperçu de la variété de sujets qui pouvait m'intéresser si ça vous intéresse je suis tout à fait prêt à faire je dirais un épisode j'essaierai par semaine pour expliquer en détail ce qui m'a amené à m'intéresser et donc à m'abonner aux différentes chaînes que j'ai dans les abonnements excusez moi pour le moment je garantis pas faire un live ça pourrait être intéressant mais faudrait qu'un petit peu plus que deux abonnés j'ai déjà hésité sur la principale qui pourtant en a 30 fois plus et c'est quelque chose d'ailleurs que je tenais à communiquer je tenais à vous remercier pour ça et pour le coup d'ailleurs cette vidéo sera sur les deux chaînes elle sera sur chroniste et elle sera sur fraud vu que j'ai parlé de deux ça sera sur les deux mais voilà donc après pour bien vous faire la différence chroniste est vraiment une approche plus personnelle de ma part quand la génération à la création de contenu sur internet c'est vraiment tantôt de la confession tantôt de la réflexion enfin ouvertement plus de réflexion teintée par moment de confessions que purement du blog juste raconter qu'est ce qui se passait dans la vie c'est ça je peux vous dire que par exemple hier j'ai fait des courses ça ne va pas vous élever au niveau du de la réflexion personnelle au niveau de l'invitation de l'incitation à réfléchir par enfin pas réfléchir par moi-même mais à la rigueur reconsidérez votre manière de réfléchir sans dire pour autant qu'elle est mauvaise ou meilleure que la mienne j'ai jamais dit ça que soit vous avez clairement la vôtre soit vous êtes censé l'avoir pensé l'avoir mais par l'humilité vous pouvez en douter et vous pouvez partager ce doute moi ou avec d'autres créateurs de contenu donc youtube heures et voilà après il semblerait que donc je sois un peu autiste dans ce qui a motivé la création de cette chaîne c'est que je puisse librement faire faire une exposition de ce côté autiste après vous l'avez probablement ouvertement remarqué à travers les travaux déjà en ligne donc ça va prendre une transmission et ça je suis relativement heureux parce que ça fait quand même environ une vue par jour ce qui est pas mal sachant que derrière ben je fais rien je laisse vgt si un commentaire j'y réponds mais sans plus pas de promo je dis pas est ce que vous avez déjà vu cette vidéo qui a fait mille vues sur ma première chaîne non je pense à du tout c'est pas mon objectif j'ai pas l'intention de devenir youtube heures à plein temps c'est et ça restera quelque chose d'accessoire quelque chose qui sera faisable sur le temps libre ou le temps que qui sera dégué en tout cas mais ça ne deviendra jamais mon métier déjà parce que ça ça me gonfleurait très vite parce que le problème c'est que du coup il faut fournir les contenus mais pour fournir du contenu intéressant tout surtout essayer de fournir du contenu original je sais que des gens sans leur jeter la pierre me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais des youtube heures comme par exemple squeezy ou wankil studio arrivent à garder une certaine originalité même si il reste focus il reste surtout en matière de jeux vidéo et que quelques rares fois ils vont peut-être par exemple faire de la tenter de la faire de la géomoc mais oui bref je fais référence à la fois où avec deux autres youtube heures et avec un youtube heures qui avait tout organisé j'avais fait un tour d'avion et ils avaient eu les yeux bandés puis on les avait libéré en pleine nature avec des trottinettes électriques ils devaient se débrouiller pour savoir où ils étaient exactement en france et bon ça reste du jeu c'est original je dis pas que c'est un mauvais contenu je dis juste que ça reste du jeu après si eux veulent faire un peu j'ai envie de dire de l'exploration sur les alternatives de réflexion de raisonnement libre à eux l'esprit autour de chronistes n'est pas d'être sectaire ni d'être restrictif mais au contraire d'être ouvert d'être accueillant dans la mesure du possible surtout de savoir faire la part des choses c'est à dire que si vous venez exclusivement pour insulter pour dire oh t'as un conte tu comprends rien à la vie t'es qu'un abruti ça moi je vous le dis tout de suite ça va peut-être faire tout au plus un quart d'heure et ça va gicler la liberté d'expression ce n'est pas la liberté d'agression soit vous venez discuter calmement avec des éléments soncés même si les sources sont pourris mais au moins vous essayez soit vous passez votre chemin j'ai beaucoup mieux à faire ma vie et même sans avoir mieux chez de toute manière aussi d'autres je vais faire comme chacun d'entre nous j'ai envie de dire que de mes gossiers ou perdre mon temps avec des gens qui n'ont pas envie de s'améliorer ou de de ce de faire preuve d'humilité de s'interroger par rapport à eux mêmes gens qui viennent juste trop les juste faire les cons ça ça m'intéresse pas donc vous voilà prévenu vous voilà le cadre autour de chronistes tel qu'il est il évoluera probablement de la même manière que j'ai certainement évolué également ne serait ce que sur le plan personnel par exemple je ne vais certainement pas rester toute ma vie célibataire je devais certainement pas rester toute ma vie sans emploi sans famille j'entends sans famille fondée avec moi bien entendu que j'ai une famille ce rendu que je la connais un peu même si ça fait 15 ans que je n'ai pas vu mais bon que voulez-vous en votre famille à 500 brandes de distance de chez vous au plus cours c'est difficile d'aller avoir tous les week-ends surtout qu'on n'avait pas de voiture mais ça c'est à part c'est le côté perso pour le moment nous on est là on va on discute autour des idées si vous voulez discuter autour des idées vous pouvez m'appeler vous pouvez m'écrire vous pouvez me contacter de la façon dont il vous plaira j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible donc que ce soit un en journée ou en soirée 1 c'est pas parce que là par exemple je tourne à 4h21 que je fais à priori être disponible demain matin à 8 heures voilà j'avais cru entendre quelque chose à l'extérieur mais ce n'est rien parce que oui je suis en pleine campagne en plus donc c'est bien flippant là dehors bref donc il faut bien comprendre que beaucoup de choses m'intéressent que j'essaie de comprendre dans la mesure du possible j'essaie de m'enseigner de m'instruire dans la mesure du possible d'évoluer dans la mesure du possible mais ça n'est ni évident ni plus abordable faudra que je fasse un je l'avais dit je crois il faudra que je fasse un palmarès des idées reçues avec par exemple les gens intelligents sont forcément des gens qui arrivent à devenir riche ça jamais de la vie pour rappel tesla est mort esselé appauvri dans une crasse innommable alors que l'histoire se souvient de lui cela dit Diogène a fait pareil dans la mythologie grecque Diogène était dans les immondices c'est comme ça que sont définies les personnes atteintes de silogomanie ou d'accumulation compulsive excusez moi si ça fait un petit peu de bruit voilà il est reçu alors c'est juste un aperçu je vais pas faire le complet détail mais celle là avec l'autre qui va venir étaient les deux pour lesquels je voulais le plus m'exprimer j'en sortirai d'autres mais donc voilà quelqu'un qui est intelligent est forcément quelqu'un qui s'en sort non quelqu'un qui a l'intelligence de savoir comment gagner sa vie et comment y parvenir oui lui va s'en sortir mais quelqu'un qui est intelligent s'il ne sait pas comment assurer ne serait ce que son indépendance financière du moins ne dépendant que de la quantité de travail qui fournit s'il ne sait pas quel travail il peut rester pauvre toute sa vie donc faut bien distinguer l'intelligence cognitive général de l'intelligence lucrative ça paraît idiot mais c'est ainsi si vous n'avez ni le sens des affaires ni le sens de la négociation ni le talent pour dénicher et auditer un marché une une part que ce soit pour des consommables de biotiques par exemple ou pour des choses comme des pneumatiques des choses comme ça s'il n'avait pas le sens commercial nécessaire vous n'arriverez jamais à décoller sur je bagasse c'est un peu exprimé en moi bref donc distinguer bien la partie intelligence cognitive connaissance pure c'est à dire notamment les gens qui sont des des encyclopédies sur pattes de l'intelligence lucrative comme à défaut lucrative prospère il ya reçu numéro 2 que je souhaitais aborder un peu détaillé et qui reviendra après cet aperçu donc dans un palmarès à venir peut-être dans une semaine peut-être dans un mois peut-être dans un an je ne sais pas quand je le ferai mais je pense que je le ferai pas sûr de le faire je pense ce serait une bonne chose mais voilà en tout cas j'ai serré les gens intelligents sont forcément heureux ou en tout cas tout leur est facile non pas du tout ce n'est pas parce qu'on a plus d'intelligence cognitive après constat après expertise qu'on va nécessairement être vraiment plus intelligent que les autres les autres sachant notamment que l'outil de quantification du quotient intellectuel a comme défaut majeur de quantifier suivant une méthode or il serait plus intéressant d'avoir différentes indications suivant différentes méthodes parce qu'autrement il peut y avoir des biais qui peuvent fausser le résultat je me rappelle que pour moi par exemple on avait déterminé un qi performance que c'est intellectuel performance sauf erreur de 143 sur 160 à 15 ans c'est déjà honorable et en intelligence verbale apparemment on avait monté ce qi à 133 donc si vous faites la moyenne 266 ça fait 138 de qi moyen bon moi 138 de qi moyen je pourrais m'en glorifier je pourrais me le tatouer je pourrais le porter en étendard sur un t-shirt ou un pantalon ou que sais-je encore mais je ne mets pas en avant parce que premièrement ça n'a aucun sens c'est on essaie de faire une indication mais sans déjà connaître vraiment toutes les références en ayant notamment toutes les méthodes d'évaluation et quand bien même on les aurait tous trouvés ça ne serait pas suffisant notamment parce que nous avons tous chacun notre façon de penser d'apprendre et de raisonner et donc à cela donc on aurait pas la totalité de la vue n'aurait pas une appréciation complète on n'aurait qu'une appréciation partielle et il suffit que ce soit une appréciation partielle sur les points défaillants pour définir d'après le test d'après les critères sur lesquels c'est basé que vous soyez considéré comme d'intelligence dans la moyenne voire inférieure alors que peut-être vous êtes un stratège hors pair mieux que napoléon par exemple napoléon qui n'était pourtant pas le dernier niveau stratégie donc ensuite par rapport à la sophisticité non justement non du fait de notre individualité certaines choses qui vont paraître simples qui auraient été présentées a priori de façon simple peuvent constituer des obstacles incroyablement durs à surmonter je me rappelle que par exemple pour moi qui suis plutôt doué en mathématiques et en statistiques et proportionnalités notamment j'avais lutté comme un fou pour essayer de comprendre le raisonnement du diagramme de Pareto Pareto, économiste italien des années 60 et pour qui on fait justement très souvent une très mauvaise approche résumée où on lui fait dire que 80% du travail est fourni par 20% du temps ce qui est totalement faux il faut le dire tout de suite même 20% du travail est fourni par 80% du temps c'est complètement mensonger parce que 20% de travail et 80% du temps déjà temps et travail c'est comme si vous disiez que 20% de lait est fourni par 80% d'eau vous comparez l'incomparable ce sont deux choses distinctes qui n'ont pas directement d'interaction l'une sur l'autre par lequel il va y avoir des facteurs tels que l'efficacité des outils de travail par exemple donc si sur si vous travaillez sur une période donnée donc qui constitue 100% et que vous ne fournissez qu'une quantité correspondant à 24% de travail c'est peut-être que votre outil de travail dans son ensemble n'a qu'un rendement de 20% ce qui est catastrophique c'est autant plus catastrophique qu'en général en dessous de 50% l'équipement la machine est bazardé pour quelque chose de plus performant et en général moins gourmand et c'est justifié mais bref quoi qu'il en soit donc j'avais lutté comme un dingue pour essayer de comprendre d'assimiler ce diagramme d'opérato mais rien à faire ça a bloqué ça a bloqué notamment à cause de des fameuses 5 zones avec les zones avec le plus de pannes possibles enfin bref un bazar innommable dans ma tête et j'arrivais pas je révisais je changeais de sujet enfin de comment de sujet je changeais de de variables discutées de de machines de choses comme ça rien à faire complètement hermétique et quand vous arrivez sur quelque chose comme ça qui a l'air simple et qui vous rebute alors que il est communément admis autour de vous que vous êtes quelqu'un d'intelligent c'est une humiliation suprême c'est une double humiliation même parce que on ne vous a jamais découvert faible jusqu'à ce jour et on oublie notamment on n'a pas 4 bras par personne on n'a pas 3 cerveaux on n'a pas 10 pères dieux on n'a pas 5 pères de mains donc on ne peut pas claquer 4 fois plus de baffes enfin voilà et oui je dis 4 fois plus de baffes parce qu'il faut quand même une paire de mains pour maintenir le bonhomme parce que ça on fait de l'énergie mécanique 4 pères de baffes et quoi qu'il y en soit nous restons des êtres humains tout ce qu'il y a de plus commun avec aussi une faiblesse pas toujours exposée pas toujours évidente à observer à remarquer mais nous sommes faibles par moment il y a des fois où pour ma part je suis fatigué d'en savoir autant il y a des fois il m'est arrivé d'avoir des jours où ne serait-ce que le temps de 2h 4h j'ai voulu être con comme un balai vraiment parce que c'est un poids par moment insupportable et le problème c'est que moi je vous le confirme et vous allez me dire c'est un témoignage et je vous dirais oui si si vous ne pouvez pas le vivre vous ne pouvez pas savoir c'est toute la difficulté du bazar c'est que vivre avec cet assemblage construit de connaissances qu'il vous soit pesant ou qu'il vous soit bénéfique vous ne serez jamais le lendemain au réveil est-ce que ce sera un jour où ça va vous aider ou au contraire est-ce que ce sera une journée où ça va vous léser vous alourdir vous encombrer donc à la rigueur en fait la vie est encore moins facile en en sachant plus qu'en en sachant moins comme le disait justement la bible celui qui accroît son savoir accroît sa douleur et c'est vrai accroître ses connaissances c'est un choix qu'on fait personnellement maintenir ses connaissances vivantes est aussi un choix qu'on fait personnellement c'est un investissement que l'on fait plus que celui d'apprendre à faire du vélo d'apprendre à conduire ou de passer du temps à faire des rencontres que ce soit en ligne ou en réalité et si vous me dites tu dois trouver une bonne nana je répondrais t'es gentil l'ami mais moi je ne drague pas parce que chaque fois que j'ai essayé merci m'a fait carabosseler je suis tombé sur une femme a priori déjà en couple donc comme ça fait notamment partie mais pas l'heure je respecte les couples je ne vais pas jouer les briseurs de ménage la seule fois où j'ai été en couple c'est arrivé par accident et ça s'est terminé tout en temps par accident un mois plus tard et de toute manière ce n'était pas viable ça m'a permis d'évoluer c'est ce qui m'a donné l'envie c'est ce qui m'a initié au fait de vouloir m'expatrier notamment pas que je cherche spécialement à fuir mon ex mais parce que notamment à travers ce que j'ai vécu par rapport à la semaine que j'ai passé chez elle ça m'a fait un peu entrevoir ce qui se passerait si je ne me bougeais pas pour trouver du taf et ça m'a fait horreur je ne vous décris rien parce que ça de toute manière ça fait partie de mon passé ça fait partie de mon histoire personnelle que je choisis de ne pas dévoiler et que je ne dévoilerai jamais c'est un choix définitif parce que je n'ai pas envie de passer pour celui qui se remet en couple et qui notamment compare avec son ex c'est pas quelque chose qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est de vivre en étant le plus heureux possible en étant le plus cultivé possible alors je ne parle pas de culture générale pas nécessairement en tout cas je parle notamment de culture technique parce que la technique la science des choses comme ça ça a pour avantage d'être plutôt carré d'être d'être manichéen j'ai envie de dire soit c'est vrai soit c'est faux quelques rares exceptions près où ça peut être entre deux ou suivant les circonstances ça peut être vrai et à d'autres ça peut être faux mais où voilà où à force d'affiner le contexte les facteurs les variables ça finit par aboutir à un choix binaire vrai ou faux donc après l'interprétation de de la situation résultant à cette réduction binaire reste libre mais les faits resteront les faits quels que soient les opinions et si vous si vous vous demandez pourquoi je pourrais pas tout simplement abandonner tout ce que je sais pour dire d'avoir une vie simple c'est tout simplement parce que ça fait partie de ma personnalité de savoir tout ça et ça fait surtout partie de mon repérage de ma position de référence par rapport à mes déplacements en vie par rapport à mon évolution dans la vie si je supprimais toute ma science toute ma connaissance mais alors qui je serais qui je deviendrais qui j'intéresserais est-ce que déjà moi-même je resterais intéressant par rapport à moi est-ce que je me sentirais confortable à l'idée d'oublier tout ce que j'ai mis tant d'années à acquérir on peut pas juste hop et on change de vie c'est impossible même quand on essaye même quand on prend des stupéfiants des drogues quand on essaie de se détacher de soi on n'y arrive jamais jamais totalement en tout cas et quand on croit qu'on y arrive totalement il y a de fortes chances pour que ce soit un délit de la réalité mais me concernant c'est vrai que je pourrais m'alléger l'esprit mais je ne le ferais pas parce que comme le disait Shakespeare il faut être fidèle à soi-même avant tout et pour ça je vous invite je vous suggère de visionner l'excellent film de 1994 Opération Shakespeare avec Danny De Vito qui joue Bill Rago qui est un publicitaire qui en raison d'un emboutillage finit sans emploi et se retrouve du fait de son niveau de qualification catapulté comme enseignant littéralement dans la dernière chance chez l'Ebidas américain et la devise d'ailleurs du fort où il enseigne c'est la victoire commence ici et je trouve que c'est une formidable citation pas seulement par rapport à l'armée à laquelle on doit beaucoup de choses et ça je le détaillerai d'ailleurs peut-être dans un autre chroniste ou encore mais ne serait-ce également par rapport à la vie au final la victoire commence par soi et vous voyez ce genre de réflexion m'intéresse autant qu'il vous intéresse probablement vous et c'est notamment ce qui fait que ça fait pratiquement trois quarts d'heure que je parle alors que j'avais promis de ne plus faire de contenu long je suis incorrigible mais c'est trois quarts d'heure je l'espère de contenu intéressant de réflexion intéressante de quelques teintements confessions en parcimonie mais majoritairement globalement surtout des éléments de réflexion par exemple quand je vous demande qui je serai et qui j'intéresserai ça s'adresse autant à moi qu'à vous et j'entends par là en fait plus globalement si nous abandonnions tout ce que nous avons acquis qui deviendrions-nous qui serions-nous qui intéresserions-nous qui apprécierions-nous il faut bien voir que l'interrogation doit passer au-delà de moi doit vous atteindre autant moi que vous si vous ne vous sentez pas atteint par cette question par ces instants d'humilité moi j'ai presque envie de vous demander mais qu'est-ce que vous faites ici même si même si chroniste est là également pour aider au débat pour la liberté de consultation et j'entends ici la consultation comme le fait de voir un livre pris sur une étagère de bibliothèque le temps de chercher par exemple un mot dans le dictionnaire avant de laisser le dictionnaire à cette même bibliothèque il n'y a pas question de faire de se soustraire ou se substituer à une quelconque profession psychiatrique ou psychologique ça n'est pas du tout l'optique ici de ce contenu ça peut en avoir l'air mais ce n'est pas le cas alors la fatigue est donc et dans la mesure où je ne pense pas en avoir plus que ça à développer je vais donc vous quitter là dessus vous remercier d'avoir suivi pendant ces 45 minutes et probablement plus ce développement et espérez vous retrouver prochainement soit sur Chroniste soit sur Food suivant ce que vous cherchez comme contenu allez passez une bonne soirée passez une bonne vacances à la prochaine